Alors là, on devrait normalement voir du très très haut niveau avec Victoria Karpenko pour l'Ukraine. Victoria Karpenko déjà médaillée de bronze hier au concours individuel. Et d'entrée de jeu, un tout petit déséquilibre. Alors au bout de trois jours de compétition, Michel, il y a peut-être un petit peu de fatigue aussi. C'est absolument vrai, oui. Même si on est un petit peu plus, je vais dire, décontracté parce qu'on est rentré dans la compétition, on est toujours un petit peu plus fatigué. Karpenko qui est une excellente généraliste, qui n'est pas là, sur son agré, le meilleur, enfin sur l'agré qu'elle préfère en tout cas. Voilà, c'est un toit avant, c'est bien. Le saut est bien enchaîné aussi, un petit fil de poisson. C'est vrai que dans le palmarès de Karpenko, il n'y a pas de médaille à cet agré en individuel. Tout ça, il n'y a pas de médaille à cet agré. Et la barre est symétrique. En tout cas, c'est une belle sortie, parfaitement stabilisée. Vous voyez, elle avait enlevé, Patrick, le petit tapis de sécurité, ce qui lui a permis véritablement de faire une chute pile. Et elle ne respire pas le bonheur, malgré tout. Elle n'a pas l'air super contente de son exercice. Contente, à part le petit déséquilibre à l'entrée, c'était très bien. Voilà, on revoit ici l'impulsion, le salto avant. On va le revoir, ce petit déséquilibre. Hop, toute petite récup. D'accord, un petit dixième. Ah oui, minimum. Et là, en revanche... Il y en a de belles séries acrobatiques. Là, ça, c'est du grand art. Salto arrière, pieds décalés. Et là, encore un petit peu... Un petit quelque chose, on va dire. Le flip poisson. Et là, c'est une belle sortie. Ronda de flip, tout comme au sol. Plus l'impulsion, plus les deux tours arrière groupées. Voilà, posée sans problème. Et tout ça, sur 10 cm de large, il faut le rappeler. C'est là la difficulté, c'est là tout.